Maxine, c'est quoi l'histoire incroyable de ce nouveau spa ? Alors Yonaguni, pour l'histoire, on remonte un petit peu dans le temps. Une histoire d'abord récente, des plongeurs qui découvrent au large de cet archipel japonais une pyramide Anguzuti. Par 30 mètres de fond, un mégalith qui intrigue un petit peu les chercheurs, une civilisation qui aurait disparu. Une Atlantique du Pacifique, c'est une histoire qu'on raconte à tous les voyageurs qui arrivent ici. Alors le spa représente 2500 mètres carrés, c'est pas le plus grand mais on joue dans l'innovation. On joue vraiment dans l'expérience inédite, les bassins représentent 330 mètres carrés. On a aussi une réalisation, quelque part, paraonique. Deux ans de conception et puis ensuite les entreprises parce qu'il y avait un défi technique, un défi technologique aussi. On a dû se rapprocher d'entreprises assez spécifiques pour réaliser tout ce projet. Et puis on est enfin heureux de pouvoir dévoiler ce projet, cette destination de bien-être inédite en Asia. Alors Marie, toi t'es passée de la pâtisserie, ça y est, au spa maintenant. Changement de vie complet. Total, là c'est une nouvelle vie pour moi, donc je me suis découvert une nouvelle passion. Et franchement, je t'avoue, ça me plaît énormément. Bon, tu vois, de nouvelles choses et surtout, c'est la gestion de ce spa. Comment ça fonctionne ? Moi, je m'occupe vraiment de l'accueil du client dès le départ. Donc il arrive, pour nous, c'est un voyageur. Chaque client est un voyageur qui arrive, donc, découvrir notre nouvelle destination bien-être. Donc on a des bassins qui sont sous forme de labyrinthe aquatique. Le voyageur ne sort jamais du bassin, il ne sort jamais de l'eau. Il va découvrir différentes pièces tout au long de son voyage. On commence par une salle qui s'appelle Geyser. Et surtout les sons aussi. Voilà, il y a les sons qui vont avec. Et puis forcément, là, on est apaisé. Déjà, on est déjà bien relaxé parce qu'on est dans une eau qui a 34 degrés. Donc on est déjà bien cool. On continue le voyage toujours par ces labyrinthes dans ce labyrinthe aquatique. On passe sous des cascades. Alors il y a des petits boutons qu'on peut actionner un petit peu partout. Et là, il y a les surprises. Donc soit c'est une cascade qui te tombe sur la figure. Soit tu as des petites cols de cygnes, des petits jets un petit peu qui arrivent dans tous les sens. Donc c'est le but de s'amuser avec toutes les attractions aquatiques. Un couple pourra se cacher derrière une lame d'eau dans un petit coin. J'espère qu'il n'y a pas de caméra. Pour trouver un petit coin d'intimité s'il le souhaite. On a une petite partie aussi qui sort à l'extérieur. Un bassin qui va aussi à l'extérieur. Donc ça nous permet aussi de profiter de la baignade toujours très chaude. Ça, c'est mon kiff. Et après, on monte. Et après, on monte. On a l'étage supérieur où là, on va être sur la détente. On a aussi plusieurs salles de repos. On a ensuite un parcours de douche sensorielle. Et on retrouve sept douches différentes. Donc on se met dans une douche et là, on vit une expérience. Bon, Nico, le mieux, c'est que tu ailles découvrir maintenant. Alors, prépare-toi. Moi, je t'ai prévenu une petite surprise. Ah, j'adore. Dans une heure, tu as rendez-vous dans une suite de massage. Et juste après ça, tu auras rendez-vous avec Cyril Oyuzubar pour se découvrir. Pour le déjeuner. Voilà. Ah, voilà. Bon, je vais me dépenser pour avoir de la pêche. Je te suis. Alors, aujourd'hui, on va faire un monolégume. On va cuire un monolégume. On va cuire un butternut entier. On va le servir à la cuillère. Il sera gratiné au miso avec du citron vert. On va le cuire en papillote. Là, j'ai un beau butternut d'Alsace. On va mettre du beurre. On va saler le beurre. Le poivre. Et on va le fermer au four à 180 degrés pendant deux heures. Et voilà. Il est cuit. Ensuite, on va le couper en deux. On va enlever cette partie-là. Et on va préparer la paria gratin au miso. On prend du miso blanc. La pâte de soja qui est fermentée. Ici, on ajoute du yuzu ponzu. C'est un condiment que j'utilise énormément. C'est de la sauce soja. Une peau dachi qui est légèrement fumée. C'est aromatisé avec des copeaux de bonite séchés. C'est du thon qui est séché. Avec du jus du yuzu. J'ajoute du sésame noir. Cette recette-là, je la fais pour mes enfants. Il se régale avec. On va mettre le jus de citron vert. Et après, on va l'étaler sur le butternut. Là, je vais la mettre sur la plaque. Pour pouvoir après le remettre au four pendant une dizaine de minutes. Voilà, dix minutes. Et là, maintenant, on va le gratiner sous la salamande. Voilà, il est bien gratiné. Alors, les cuillères. Les clients au buffet, ils se servent carrément avec la cuillère. Et donc, nous, on va le faire comme ça aussi. On va faire une ténèle. On va le rafraîchir avec un petit peu de jus. C'est un petit tron vert. On a de l'huile d'olive. C'est un petit césame noir. Tout frais. Attention à la fleur de sel. Parce que le miso est assez puissant et salé. Les petites pousses de chiseaux pourpre. Avec des petites pousses de ralus. Voilà.